Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur une parole qu'on connaît, qu'on a déjà entendue, mais quand le Seigneur nous demande d'apporter les choses, il faut lui obéir. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 1er. C'est le Seigneur qui parle à l'apôtre Jean et qui lui dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pourras assez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moi que tu ne te remontes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Je ne sais pas quel effet cela vous fait quand on lit ces paroles. C'est vrai que ces lettres sont destinées à des Églises. Alors, quand il est dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, en fait l'ange c'est celui qui dirige en fait l'Église. Ça équivaut à dire serviteur et serviteur de Dieu. Donc, le Seigneur invite Jean, ordonne à Jean d'écrire ses lettres à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. En leur disant, voilà, je vais te dire, écris à ses serviteurs ce que je vais te dire. Et je disais, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi quand je lis cette lettre à Éphèse, j'ai l'impression qu'on passe à différents stades. C'est-à-dire qu'au début, on pourrait se satisfaire. Le Seigneur qui dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je sais que tu as de la persévérance. Donc, on pourrait un petit peu, non pas s'enorgueillir, dire, c'est vrai, nous vivons ces choses-là, nous sommes ça. Et puis, il y a le constat, le reproche du Seigneur, qui est toujours juste et droit, ferme, qui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai envie de dire, c'est presque comme une claque. De croire qu'on pourrait, parce qu'on a des œuvres, parce qu'on travaille, parce qu'on persévère dans le Seigneur, on pourrait se satisfaire de ça, mais le Seigneur, il sait bien ces choses. D'accord, tu as ces choses, mais regarde. Moi, je regarde ce qu'il y a dans ton cœur, et tu as abandonné ton premier amour. Et puis, cette lettre, elle se termine par une exhortation. Parce qu'avec le Seigneur, c'est comme ça. Si le Seigneur nous fait, entre guillemets, des reproches, ou s'il fait un constat dans notre cœur, dans notre vie, s'il relève qu'il y a un péché, s'il relève qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec lui, il ne nous laisse pas comme ça, le Seigneur. Il nous donne toujours une issue, il nous donne toujours une solution. Et la solution ici, c'est de se souvenir, de se repentir, et de revenir aux premières œuvres. Mais c'est ça aussi l'amour du Seigneur. Parfois, on va dire que l'amour du Seigneur, ou on va dire qu'une église n'a pas d'amour parce qu'on est vrai, parce qu'on est droit, parce qu'on est juste. Parce qu'il y a une situation dans l'église, ou une situation chez quelqu'un, et on va condamner fermement cette situation, parce que si c'est une situation de péché ou autre, on va la condamner. Et les gens sont capables de dire, mais vous n'avez pas d'amour. Et c'est justement parce qu'on a de l'amour pour le Seigneur, c'est justement parce qu'on a de l'amour pour sa parole, qu'il faut être vrai avec ceux qui pêchent, avec ceux qui ont une situation qui n'est pas en règle avec le Seigneur. Donc c'est pas justement l'amour humain, c'est pas qu'on s'en fiche de l'amour humain, mais au-delà de l'amour humain, il y a quand même l'amour spirituel. Et l'amour du Seigneur est plus important que tout. Abandonner son premier amour. C'est vrai que le livre de l'Apocalypse, cette révélation, on a dans ce premier chapitre la description de Jésus. L'apôtre Jean qui se retrouve sur l'île de Patmos, qui est exilé à cause de la persécution, il va avoir cette révélation de Christ dans sa gloire. Et ça m'étonnera toujours, mais Jean c'est quand même, l'apôtre Jean c'est quand même celui que Jésus aimait, nous dit la parole de Dieu, quand Jésus était sur terre, c'est celui que Jésus aimait. Donc Jean, il connaît très bien le Seigneur, il a marché avec lui pendant trois années, il a vécu des choses avec le Seigneur, et là il se retrouve à la fin de sa vie, et Jésus va se révéler à lui, dans sa gloire. Et Jean ne va pas voir Jésus, il va voir Christ. Il va voir le Christ, il va voir le Fils de Dieu dans sa gloire. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui Jésus il est dans la gloire. Et Jean quand il voit le Christ, on a toute cette description, on voit la majesté, on voit la gloire de Dieu qui est révélée par le Fils. Et après cette description, une fois que Jean a vu le Seigneur, le Seigneur va lui parler. Et c'est par la parole que Jean va reconnaître que c'est le Fils de Dieu. Parce que Jésus est la parole, parce que le Fils est la parole. Et là vous avez encore une fois cette parole qui vient être donnée à Jean pour l'Église. C'est pas qu'à l'Église d'Éphèse, les lettres sont écrites à cette Église, c'est vrai. Ce sont les Églises qui existaient, qui étaient présentes en Asie, et donc en Asie, c'est-à-dire en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et c'est des assemblées certes, mais elles sont destinées aussi à l'ensemble de l'Église. Si vous remarquez dans ce que nous avons lu, quand il est dit l'Église, c'est écrit avec une majuscule, donc il n'est pas question d'une assemblée, mais il est bien question de l'Église dans son ensemble. Ce qui nous montre que l'Église universelle, l'Église du Seigneur, elle peut être comme l'une des sept Églises. Et donc vous avez une part de l'Église qui peut être comme Éphèse, une Église qui va œuvrer, qui va travailler pour le Seigneur, qui va lutter contre les faux prophètes, contre ceux qui enseignent de fausses doctrines. Et cette Église, elle va même souffrir, à cause du nom de Jésus. Donc elle va connaître la persécution. On pourrait croire que cela suffirait pour que l'Église, le Seigneur, dise « Ben voilà, je vais prendre soin de toi, tu es une bonne Église, quelque part. » Mais donc, encore une fois, le Seigneur, il va nous apporter la vérité, il va nous apporter la justesse, la justice. On sait que les Éphésiens étaient des chrétiens qui étaient en mesure de combattre contre les faux ouvriers. Et le Seigneur va le rappeler juste après avoir fait le reproche, il va dire, « Néanmoins, tu es l'œuvre des Nicolais, l'œuvre de ces serviteurs, de ces hommes qui vont prêcher des doctrines qui ne sont pas du tout celles que le Seigneur va enseigner. » Si on pense à Balaam notamment, voilà, c'est des hommes qui vont prêcher, qui vont enseigner des choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas vraies au fait. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il faut aussi lire l'Épitre de Paul aux Éphésiens pour comprendre le lien qu'on peut faire avec cette lettre. Finalement, les Éphésiens vont connaître deux Épitres dans la parole de Dieu. Il y a celle de Paul et il y a celle du Seigneur. Et quand on prend le temps de relire ce qui est écrit dans la lettre aux Éphésiens, on retrouve dans cet Épitre, il y a deux grands thèmes. Le premier thème, c'est l'apôtre Paul qui révèle la façon dont les Éphésiens ont été rachetés, la façon dont les Éphésiens ont entendu l'Évangile, dont ils ont cru en ce qui était annoncé, prêché. Et le deuxième thème, c'est la vie, la vie de l'Église, la façon dont les chrétiens doivent marcher, dans cette vie de sainteté, dans cette vie chrétienne. Et on retrouve notamment le chapitre 4 des Éphésiens qui nous parle des ministères d'eau. Preuve en est que si l'apôtre Paul doit enseigner à cette Église les ministères d'eau, c'est qu'il y avait sans doute dans cette Église, besoin d'apprendre ça, mais ça veut dire aussi que cette Église allait acquérir ces ministères d'eau. Donc on est quand même dans une Église, Éphèse, qui a sans aucun doute connu tous les ministères d'eau. On est dans une Église qui a connu aussi la sanctification, la façon dont il faut marcher avec le Seigneur, la façon dont les chrétiens doivent se comporter les uns avec les autres. Alors, je vais revenir un petit peu après, mais vous avez aussi le lien entre l'Épouse et l'Époux, le lien entre l'Église et Christ. Femmes, aimez vos maris. C'est ça qui est écrit. Vous n'avez même pas réagi, frères et sœurs. Femmes, soyez soumises à vos maris. Les maris, aimez vos femmes. Vous avez ce lien entre les époux, vous avez ce lien entre les serviteurs et les maîtres. Vous avez le lien entre les enfants et les parents. Bref, dans cet Épître aux Éphésiens, vous avez toute la vie chrétienne. Donc il y a quand même une part dans cet Épître, c'est vrai, d'œuvre. Il y a une part, une explication, une description de ce que doit être une vie chrétienne. Et donc Paul, quand il écrit cette lettre aux Éphésiens, on sait, avec toutes les épîtres, qu'elle fait partie quand même des deux épîtres à l'effet Colossien, qui atteint quand même un sommet entre guillemets spirituels, une révélation quand même assez importante pour l'Église. Et puis, quelques temps plus tard, vous avez cette lettre du Seigneur, cette fois-ci, qui est adressée à Éphèse, et qui va lui dire, mais souviens-toi de ton premier avond. Parfois, frères et sœurs, on peut marcher dans cette vie chrétienne, on peut marcher avec le Seigneur, faire des choses pour Lui, combattre même, au nom du Seigneur Jésus, des fausses doctrines, et pour autant, on a oublié, on a abandonné le premier avond. Pour autant, mon frère, ma sœur, tu as oublié ce que c'était que des meilleurs seigneurs. Tu as oublié ce que c'était les premières heures de ta conversion. Ce jour où, quand le Seigneur Jésus t'a révélé son amour, ce jour où, quand le Seigneur Jésus t'a montré qu'il avait tant aimé, qu'il est mort pour toi, que toi, en retour, tu as dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, toi, en retour, tu as dit, je te donne tout mon être, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ça t'appartient, tout ça, tu as abandonné, tu as laissé ton amour. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné ton premier amour ? Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, tu as tout simplement arrêté ta course avec le Seigneur ? Ce que tu as fait, tu l'as fait, c'est vrai. Je ne dis pas que, et le Seigneur ne dit pas que, au début de ta vie, au début de ta conversion, tu n'étais pas sincère, tu n'étais pas droit, et au contraire, le Seigneur le sait. Et ce que le Seigneur sait aussi, c'est que, peu à peu, tu as abandonné, tu t'es détourné de cette amour. Et il faut vraiment, aux frères et sœurs, qu'on soit vigilants là-dessus. C'est pour ça que je dis que c'est aussi une exhortation. Toi qui te crois debout, être debout, prends garde de tomber. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va bien, parce que spirituellement, je me sens bien que, que demain, je ne suis pas, je ne vais pas tomber, non, bien au contraire. Le Seigneur nous dit, attention, prends garde à toi. Mais il dit aussi, ce matin, tu as abandonné ton problème. Tu crois aimer le Seigneur, mais en fait, tu ne l'aimes pas comme ils le font. Et le Seigneur le sait. Et encore une fois, le Seigneur ne te dit pas ça juste pour te faire un reproche. Il te dit ça ce matin pour dire, voilà, reviens, souviens-toi de que tu es tombé. Et repends-toi. Ce n'est pas parce que le Seigneur fait un reproche qui défasse, qui met de côté tout ce qu'on a fait pour lui. L'abandon du premier amour, c'est un thème qui est assez récurrent dans la parole de Dieu. On le voit avec l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, mais quand on regarde l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël, Dieu n'a eu de cesse, depuis la sortie de l'Égypte, n'a eu de cesse à rappeler à son peuple de revenir à lui. Mais ça nous montre quoi ? Ça nous montre que les hommes, les êtres humains que nous sommes, on n'arrive pas à être fidèles, on n'arrive pas à être constants. Aujourd'hui on va aimer quelqu'un et demain on est capable de la détester ou de ne plus l'aimer. Mais l'amour avec le Seigneur, ce n'est pas ça. L'amour, le Seigneur nous montre que c'est un amour qui grandit, comme un fleuve, comme un torrent. C'est un amour qui petit à petit prend de la place, qui s'élargit, qui devient de plus en plus puissant, qui devient de plus en plus grand. Et l'amour du Seigneur, c'est ça. Ça commence peut-être par quelque chose de simple, par une petite rivière, mais elle va grandir. Ça va devenir un fleuve, puis un torrent. C'est comme ça. Et le Seigneur, dans l'histoire du peuple de Dieu, il n'a eu de cesse de rappeler à son peuple, de dire, mais reviens à moi, reviens à moi Israël. Revenez à moi. Et quand on regarde, notamment les prophètes, et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est Osée notamment. Dieu va se servir d'Osée pour montrer à son peuple ce qu'il vit. Il va dire à Osée, tu vas te marier d'une femme prostituée. Enfin, il faut le faire quand même, frères et sœurs. Dire à un serviteur de Dieu, tu vas te marier avec une femme prostituée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ta femme, elle commet l'adultère. Ce qu'il voulait montrer par là, c'est montrer aussi à Osée, mais au peuple, que Dieu souffrait avec Israël, parce qu'il voyait Israël qui se tournait tout le temps vers les idoles, qui se tournait tout le temps vers les deux étrangers. Israël un temps revenait à Dieu, et puis repartait. Il revenait à Dieu, et il repartait. Et ça n'a été que ça dans l'histoire du peuple de Dieu. Il a même demandé à Osée d'aimer une femme qui était déjà aimée d'un amant, qui était une femme adultère. On retrouve ça dans Osée, dans le chapitre 3, verset 1. Un autre prophète, Malachie, écrira au peuple, « Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel, les armées. » Le Seigneur, il déteste le divorce, il déteste la répudiation, il déteste le fait que l'on se sépare de sa femme, de son mari. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, c'est aussi un Dieu jaloux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que quand on l'aime, on l'aime à 100%, même à 200%. Donc le Seigneur, il a eu de cesse, au fait, quand il a eu son peuple, et pourtant c'est Israël qui s'est choisi, il a eu de cesse, au fait, de rappeler à son peuple, « Souviens-toi, c'est moi qui t'ai mes premiers, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai élu. » Et le Seigneur, il ne veut pas que son peuple se détourne de son amour, parce qu'il sait que l'amour qu'il a pour lui, c'est l'amour qui est parfait, c'est l'amour qui est grand. Mais les hommes sont les hommes. Et nous, on oublie trop facilement. Nous, on oublie trop facilement, parfois, quel est l'amour du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit « Souviens-toi, souviens-toi de cet amour, mais souviens-toi aussi d'où tu es tombé. » Au Galate, Paul écrira « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? » Soulignons même que Paul dit « Qui vous a arrêté ? » Frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, s'il y a un moment où on s'arrête, s'il y a un moment où on n'arrive plus à avancer avec Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce ne sera jamais de sa faute. Mais il n'y a que deux personnes qui peuvent nous arrêter dans la course avec Dieu. Soit le diable, soit nous. Le diable, parce qu'il va mettre devant nous la tentation, parce qu'il va tenter de nous séduire, parce que lui, sa vocation, son but, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que le peuple de Dieu se détourne du Seigneur. Donc j'ai envie de dire que c'est normal d'avoir des moments où le diable nous attaque, il s'occupe de nous, parce que nous, on est bouillants pour le Seigneur, parce que justement, notre amour pour le Seigneur, il est rempli de zèle, et le diable, il ne va pas s'attaquer à ceux qui sont tièdes, à ceux qui sont froids. Il s'attaque forcément à ceux qui sont bouillants. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont tièdes, le Seigneur l'a dit, je les vomirais de ma bouche. C'est vrai, le diable n'a pas besoin de s'occuper d'eux. Il sait que le Seigneur, de toute façon, ceux qui n'aiment pas à 100%, ceux qui ne sont pas réellement convertis, nés de nouveau, le Seigneur ne les acceptera pas dans son ciel. Ceux qui sont froids, évidemment, ce sont ceux qui n'ont pas du tout accepté le Seigneur, ce sont ceux qui sont eux aussi, eh bien, répudiés par le Seigneur. Mais ceux qui sont brouillants, le diable, il s'attaque à l'église. L'église qui est fidèle dans le Seigneur, le diable, c'est sa cible. Donc, ne soyons pas étonnés, frères et sœurs, que le malin, le destructeur, le tentateur, fassent tout pour mettre à mal notre vie de communion avec le Seigneur. Et la deuxième personne, c'est nous. Nous-mêmes, on peut être la raison qui fait qu'on se détourne, qu'on s'arrête avec le Seigneur. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est notre plus grand ennemi, nous-mêmes. Donc, il faut vraiment être aussi sincère et vrai. Il faut savoir aussi ce qu'on met en question, s'examiner. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme sentiment ? Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme désir ? Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme parole qui va blesser, attrister le Seigneur ? Quels sont mes choix, mes décisions qui ont pu amener, en fait, à ce chemin ou bien tout simplement, j'ai abandonné mon premier amour ? Est-ce que quelqu'un a remplacé le Seigneur dans mon cœur ? Est-ce que l'amour pour quelqu'un a remplacé cet amour que j'ai pour le Seigneur ? Est-ce que l'amour que je peux avoir pour quelque chose a remplacé cet amour que j'ai pour le Seigneur ? Le Seigneur nous parle d'idolâtrie. Est-ce qu'il y a des idoles dans mon cœur ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, il y a des choses qui prennent plus de place que le Seigneur ? Tout ça, frères et sœurs, ça fait partie de ces choses qu'il faut, avec vérité, avec sincérité, il faut faire l'examen de soi-même. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une fois qu'on est converti, qu'on s'est repenti, qu'on ne se repent plus du tout. Bien au contraire. La repentance, c'est pas uniquement au moment de la conversion. Quand on est chrétien, la repentance, c'est pas tous les jours. Ça ne devrait pas être tous les jours. C'est pas à se culpabiliser de tout. C'est pas parce qu'il arrive quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose, que tout de suite, Seigneur, il y a un péché dans ma vie, il y a un péché dans mon cœur. Non. Ça, c'est la loi. La loi, c'est de dire, parce qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je ne suis pas béni, donc j'ai un péché, donc il y a quelque chose. C'est pas ça du tout. Ma grâce, c'est de dire, mais peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui peut se passer dans mon cœur, c'est de venir au Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Est-ce que, devant toi, je suis pur ? Est-ce que, devant toi, ma vie est en règle ? Est-ce que je suis sincère avec toi ? Je reprendrai les paroles de David qui a dit, « Sont de moi, ô Dieu, et connais mes pensées. » Est-ce que vous êtes capables de faire ça avec le Seigneur ? Est-ce que vous êtes capables de, vraiment, dans cette intimité avec Dieu, de reprendre cette parole et de dire, « Seigneur, sont de moi. » Tu connais mes pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Est-ce que, vraiment, Seigneur, tu peux faire cet examen et me dire ce qu'il y a dans mon cœur ? Vous savez, le Seigneur, de toute façon, qu'on lui dise ou qu'on ne lui dise pas, il vit dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Donc, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Mais le fait de le prier, le fait de venir à lui, c'est une démarche. Et le Seigneur ne nous forcera jamais, même pour la conversion, il ne nous forcera jamais. C'est une démarche. C'est un libre-arbitre. C'est nous qui désirons vraiment voir la vie du Seigneur se manifester en nous. Et le Seigneur, il bénit ceux qui viennent à lui et qui dit, « Seigneur, sont de moi. » Le Seigneur, il peut nous montrer, nous révéler des choses. Pourquoi ? Parce qu'il est tout-puissant, il connaît tout. Il nous a créés, il sait ce que nous sommes, il sait ce qu'il veut faire de nous et il va nous faire grâce. Mais, frères et sœurs, est-ce qu'on est capable de vraiment avoir cet examen avec le Seigneur ? On ne peut pas avoir 10, 20, 30 ans, 40 ans de conversion sans faire un examen. Moi, dans mon travail, on fait des visites médicales pour savoir si je suis apte à travailler. J'ai envie de vous dire, c'est à peu près la même chose avec le Seigneur. Il faut être capable, à un moment, de mettre sa vie, entre parenthèses, et de dire, « Mais Seigneur, examine-moi. Où est-ce que j'en suis avec toi ? Est-ce que tout va bien ? » Alors, est-ce que le Seigneur va faire une contre-visite en disant, « Il y a ça, ça, ça ? » Ou est-ce que le Seigneur va dire, « Non, c'est bon, tout va bien. Tu peux continuer. » Chacun, pour notre part, on a une marche avec le Seigneur et il faut comprendre que même si c'est, par exemple, cette lettre à l'Église d'Ephès, ça concerne une assemblée, on pourrait l'apprendre chacun pour notre part. Et toutes les lettres, c'est comme ça. Vous avez cette lettre aussi qui est écrite avec le Seigneur qui dit, « Mais tu as peu de puissance, il y a peu de choses, mais tu as gardé ma parole, et ça, c'est le plus important. » Donc, frères et sœurs, c'est comme si, en fait, les lettres étaient destinées à chaque chrétien en disant, « Mais tu as gardé ma parole, tu as abandonné ton premier amour. » Tout ça, frères et sœurs, je pense qu'il y a des moments avec notre vie avec le Seigneur, on est confronté à cela, on est confronté à ses paroles. La différence, c'est que, comme le dit le Seigneur, c'est, est-ce que nous, on est capables de vraiment demander au Seigneur sa grâce, de demander au Seigneur le pardon, la repentance, la miséricorde, et de dire, « Mais Seigneur, moi, je veux changer, c'est vrai, je me suis détourné de ton premier amour. Mais Seigneur, je veux revenir à toi, je veux être sain-se-terre avec toi. » Et ça, il n'y a que vous qui pouvez faire cette part-là. La part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et encore une fois, Dieu ne va pas faire notre part. Donc, s'il ne voulait pas, s'il ne voulait pas aller faire cet examen, le Seigneur, il vous laissera, il vous laissera comme ça, et malheureusement, vous n'arriverez pas à vivre des choses avec Lui. Le Seigneur, il n'aura de cesse de vous rappeler la même chose. Des fois, on voudrait avancer, on voudrait progresser avec le Seigneur, et puis, on dit, « Mais si je ne comprends pas, je ne vis pas ça, je ne vis pas ci, le Seigneur, montre-moi, mais avant de vivre des choses avec le Seigneur, il y a des choses à régler. Avant d'aller plus loin, il faut que le Seigneur vous... Non, si tu n'as pas compris ça, si tu ne fais pas ça, si tu ne vis pas ça, je ne vais pas t'amener plus loin, parce qu'il faut d'abord acquérir ces choses. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur nous empêche de vivre une étape, spirituelle, évidemment, qu'on ne le mérite pas. C'est parce qu'on a quelque chose à apprendre avant. Et tant qu'on n'a pas appris, tant qu'on n'a pas acquis cette chose avec le Seigneur, il ne va pas nous faire avancer plus loin. Donc, il faut vraiment avoir cet état d'esprit, ce cœur vraiment sincère, de demander au Seigneur, « Ben voilà, Seigneur, examine-moi, sonde-moi, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie, dis-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. » Le chrétien, lui, il a un devoir, je le disais, c'est de vraiment se remettre en question constamment. Le danger, c'est vraiment de croire qu'on est arrivé à un point d'un stade avec le Seigneur où on n'a plus besoin d'avancer. Et le problème, c'est dangereux parce que le problème, c'est qu'on pourrait tout simplement se détourner aussi du Seigneur, de croire qu'on n'a plus besoin du Seigneur. Sauf que c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Et si on n'a pas compris ça, je pense qu'on va vivre une vie chrétienne malheureuse. On va vivre une vie chrétienne où on va tout le temps se culpabiliser, tout le temps s'accuser. Mais si on arrive à vraiment avoir, à être sincère avec le Seigneur, à se remettre en question, le Seigneur, il va nous sonder, il va nous examiner, il va dire « Mais voilà, je vais t'aider. » C'est vrai qu'il y a ça, mais comme il l'a dit à l'Éphèse, il dit « Mais repends-toi et pratique de nouveau tes premières œuvres. » Il y a toujours un retour possible avec le Seigneur. Il y a toujours un retour possible. Pensez au fils prodigue. Il a lapidé les biens, il a dit « Voilà, je vais prendre mon héritage et je vais partir de la maison. » Mais le Père, et c'est une image de Dieu, quand il voit son fils revenir, il l'accueille à bras ouverts. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Vous pouvez avoir été pendant des années et des années, loin du Seigneur, ne pas avoir fait l'œuvre du Seigneur, ne pas avoir marché avec Lui. S'il y a un jour où vous avez à cœur de revenir au Seigneur, le Seigneur, il vous pardonnera toujours et il vous acceptera toujours auprès de lui. Et ça, c'est un amour qui nous dépasse. Et on le voit parce que le frère du fils prodigue, lui qui est resté dans la maison, lui qui est resté auprès du Père, il ne comprend pas que le Père lui donne de tels honneurs. Il dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a tué le vaugrin ? Pourquoi est-ce que tu as revêtu d'une robe parfaite, une magnifique robe ? Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça alors que moi qui suis resté fidèle, moi qui suis resté auprès de toi, je n'ai même pas eu le droit d'inviter mes amis à faire un festin ? » Ça, c'est la réaction humaine. Ça, c'est la réaction humaine qui dit « Mais moi, je mérite ça. Moi, je suis resté fidèle, donc moi, j'ai le droit à ça. » Le Seigneur nous montre que l'amour du Seigneur ne dépend pas de ce que l'on fait, mais il dépend de ce que l'on est. Il dépend de ce que l'on est sincèrement. Est-ce que le fils prodigue, quand il revient, c'est sincère ? Oui, c'est sincère. Il revient sincèrement à Dieu. Et donc, l'amour de Dieu se manifeste parfaitement en lui. Vous savez, l'œuvre du Seigneur, dans notre cœur, c'est comme l'image de la vigne. Et je terminerai avec ça, mais vous avez un vigneron qui achète une terre, qui va travailler la terre, qui va planter sa vigne, c'est-à-dire qu'il va planter les cèpes. Et puis, il va prendre soin de sa vigne. Et c'est vrai que c'est une image qu'il faut aussi reprendre pour nous, mais le vigneron, parfois, il va couper des feuilles. Il va couper des branches, parce qu'il sait que si ces branches, si ces feuilles subsistent, alors que ce sont des branches ou des feuilles qui vont mourir, et bien en fait, elles prennent de la vie, elles prennent de la sève, et donc elles prennent de la vie aux fruits. Frères et sœurs, pour nous, nous sommes des serments, la parole du Dieu nous le dit, nous sommes des serments qui sont attachés au sève divin, à Jésus. Et le vigneron, c'est Dieu qui va venir émonder des choses dans notre vie. Et c'est jamais facile, c'est jamais simple, c'est jamais avec plaisir que le Seigneur fait cette œuvre. Parfois, il faut que le Seigneur émonde des sentiments, parfois il faut que le Seigneur émonde en nous des activités, des passions, des désirs, mais cette œuvre, elle est nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Encore une fois, on dépasse l'esprit de la loi, c'est pas parce qu'il y a ces choses que forcément, on est un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne, non. Mais ces choses, le Seigneur, il sait qu'elles sont inutiles, ou qu'elles viennent prendre de la vie, elles viennent prendre des choses qui empêchent le fruit, au fruit de grandir. La frère et sœurs, c'est aussi ça, la vie avec le Seigneur. C'est au-delà de la conversion, quand au début on est converti, c'est sûr, le Seigneur nous fait grâce, on apprend petit à petit, comme un enfant qui grandit, comme un enfant qui apprend à marcher, on apprend à certaines choses, on fait, on ne fait pas. Et puis ça nous amène plus loin, il nous montre qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui sont inutiles. Inutiles pour son œuvre. Inutiles pour que la vie de l'esprit soit vraiment manifestée en nous. Et là c'est difficile parce qu'il faut accepter que le Seigneur émonde, que le Seigneur coupe des choses. Et je vous dis, chacun pour votre part, ça dépend ce que ça peut être. Moi je l'ai vécu, ça a été une fois, des sentiments. Il a fallu que vraiment le Seigneur fasse son œuvre en moi pour que des sentiments disparaissent, soient émondés. Parfois ça va être des activités, peut-être un travail, ça va être peut-être même des activités comme des passions, ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être diverses activités qui nous prennent du temps. Ça peut être même des personnes. Des personnes qui exercent une mauvaise influence sur nous. Des personnes qui nous prennent du temps, mais qui nous prennent aussi du temps spirituel, j'ai envie de dire, qui nous... Vous savez, la parole du Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais ça peut même être des membres de notre famille. Et le Seigneur dit, ben tu vois, cette personne, elle a une mauvaise influence sur toi, il faut que tu t'en sépares. Il faut que tu t'en sépares parce que cette personne, elle exerce tellement une influence sur toi qu'elle te détourne de ton premier amour. Elle te détourne de ce que le Seigneur a mis dans ton cœur dès les premiers jours de ta vie avec lui. Ce n'est jamais facile, frères et sœurs, loin de là. Parce que le Seigneur nous montre même dans la parole qu'on a lue ce matin que c'est un combat parce qu'il dit à celui qui vaincra. Et pour vaincre, il faut combattre. Pour vaincre, il faut accepter d'entrer dans ce combat, dans cette lutte. Il faut accepter de tout simplement combattre sa propre personne, sa propre chair. Et tant qu'on n'est pas enlevé par le Seigneur, on aura toujours à combattre la chair. Mais il faut vraiment qu'on ait ça à l'esprit, frères et sœurs. Il faut vraiment qu'on saisisse que jusqu'à la fin, on aura ce combat perpétuel, on aura cette lutte. Jusqu'à la fin, on aura des choses à émonder, il y aura des choses à couper, il y aura des choses à retirer de nos vies. Parce que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Parce que ça nous amène toujours dans la sanctification. Et la sanctification, c'est rechercher la sainteté, c'est rechercher tout ce qui plaît au Seigneur, c'est rechercher la sagesse, c'est rechercher la pureté. Et on sait que malheureusement, notre condition humaine fait que toutes ces choses font partie de notre nature, donc on aura toujours ce combat. Souviens-toi d'où tu es tombé, j'ai eu cette image aussi du Samaritain, du bon Samaritain. Et c'est cette image du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il marche sur un chemin et qu'il voit quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est sur le côté, qui est blessé, le Seigneur il ne fait pas comme tous ces religieux qui passent devant, qui regardent et qui continuent leur route. Non, le Seigneur il s'arrête et il prend soin de nous. Le Seigneur il vient nous relever, il vient nous donner ce dont nous avons besoin, un vêtement, il vient apaiser nos plaies, il vient me passer un baume sur notre cœur, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Pourquoi il fait ça ? C'est parce que le Seigneur nous aime et il veut qu'on reparte avec lui. Le Seigneur il fait ça pour que vraiment nous reprenions la route avec lui, cette marche. Et si un jour tu t'es arrêté avec le Seigneur, si tu as abandonné ton premier amour, si tu as tout simplement détourné ton regard de lui, tu peux refermer ton tour, tu peux être relevé, mais à condition que tu acceptes que le Seigneur fasse cette œuvre. Il faut que tu acceptes la main tombe du Seigneur. Il n'éteint pas le luminon qui fume. Cette image de cette flamme qui est presque éteinte, ce luminon qui est en train de brûler, de fumer, le Seigneur il ne souffle pas dessus pour l'éteindre, il souffle dessus pour la raviver. Et cette image que le Seigneur nous donne dans la parole, c'est pour nous montrer que le Seigneur à aucun moment il ne nous perdra. A aucun moment le Seigneur fera en sorte qu'il permette, est-ce qu'on se perde, est-ce qu'on s'arrête sur la route, et qu'il nous laisse comme ça, non, le Seigneur il vient et il nous relève. Alors je terminerai avec encore ce verset à celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous avez encore une fois abandonné ce premier amour, si en faisant cet examen, vous vous rendez compte que ce que vous vivez avec le Seigneur n'est plus ce que vous viviez autrefois, que vraiment il s'est passé quelque chose dans votre vie, il s'est passé quelque chose dans votre cœur, et venez au Seigneur Jésus, demandez-lui pardon, demandez-lui de vous relever, demandez-lui de vraiment accomplir cette œuvre surnaturelle en vous, repentez-vous et pratiquez de nouveau vos premières œuvres. Revenez, revenez au Seigneur Jésus de tout votre cœur, avec sincérité. Vous savez, il y en a des églises dans l'Apocalypse qui ont fait d'autres choix, mais je crois que vous, vous pouvez faire le choix ce matin de revenir au Seigneur. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que peuvent vivre d'autres personnes, d'autres chrétiens, c'est vraiment une question de personnage, c'est une question individuelle, c'est vous, entre vous et le Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse grâce, c'est vrai que ce n'est pas forcément une parole facile à apporter aussi, mais l'abandon c'est vraiment un abandon total. Que ce soit pour le Seigneur, que ce soit à l'inverse, il faut vraiment accepter de mettre tout notre être entre les mains du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse, en impréhence.